Vous reconnaissez Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Adi. Avez-vous été surpris que Ron Dessentis se retire aujourd'hui? Probablement pour le moment choisi, juste avant d'aller en élection. C'est vrai qu'il était très loin derrière. On le créditait de 5 % selon les sondages. Mais ça fait un bout de temps déjà que les rumeurs circulent sur, bien sûr, ses appuis dans la population, mais surtout des problèmes financiers. C'est-à-dire que faire une campagne comme celle-là, il l'a évoquée d'ailleurs dans sa déclaration, le gouverneur Dessentis, faire une campagne comme celle-là, ça demande beaucoup de sous, beaucoup de bénévoles, au-delà, bien sûr, du temps investi par le candidat. On avait évoqué ça d'ailleurs à micro-fermé entre l'ancien gouverneur du New Jersey qui a abandonné lui aussi, M. Christie, et M. Dessentis. Pourquoi continuer? Sinon, bien, se ranger derrière Trump, M. Dessentis, ce n'est pas vraiment une surprise. Il ménage un peu le chou et la cheffe, puis on lui prête déjà l'intention de reporter ses ambitions à 2028. Selon vous, Luc, quelle a été la réaction de Trump lorsqu'il a appris cette nouvelle aujourd'hui, le retrait de Ron Dessentis? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? C'est une très bonne nouvelle pour lui. Il n'avait pas besoin que Ron Dessentis abandonne, mais que Ron Dessentis se joigne à lui, puis qu'il dise finalement, qu'il envoie le message à ses partisans. Écoutez, si ce n'est pas moi, bien, allez-y avec Donald Trump. C'est un croque-en-jambe à Niki Elé, assurément, et c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump qui n'a, il faut le dire, pour être bien honnête, qui n'a absolument pas besoin de cadeaux. Mais il a été attaqué très, très vigoureusement, M. Trump. Il va prendre tout ce qui est de son côté. Puis celui qui était vu comme son adversaire, le plus coriaste, le plus sérieux, vient de se ranger derrière lui. Ron Dessentis, d'ailleurs, qu'a affirmé dans une vidéo sur le réseau social X aujourd'hui, et je le cite, qu'il est clair que la majorité des acteurs républicains veulent donner une autre chance à Trump. Ron Dessentis, est-ce qu'il espère un retour d'ascenseur advenant que Trump redevienne président? Est-ce qu'on peut penser ça, Luc? Pas impossible, mais je serais étonné. Abandonner le poste, puis confortable dans son cas de gouverneur de la Floride pour servir au sein d'administration Trump, pas certain que M. Dessentis veuille être emporté par ça. Je pense plus qu'il fallait lire dans son message l'idée de ne pas déplaire aux partisans de Donald Trump, qu'on pourra tenter de courtiser une seconde fois en 2028. Alors, c'est désormais, Luc, une course à deux. Est-ce que l'ancien président Trump est plus à risque maintenant de perdre la prochaine bataille prévue mardi dans l'état du New Hampshire? Ce serait toute une surprise, et Mme Hayley en a bien besoin. Il y a quelques sondages qui la montraient se rapprochant de Donald Trump à quatre ou cinq points d'écart. La majorité des sondages ne vont pas dans cette direction-là. Et je ferai remarquer au passage que cette année, les sondages, ils semblent être assez justes. Il n'y a eu aucune surprise en Iowa. Il ne semble pas s'en préparer d'autres non plus pour le New Hampshire. Mais si Mme Hayley veut tenter un tour de force, elle doit l'emporter mardi ou à tout le moins chauffer l'ancien président. On l'a bien vu tout à l'heure sur le tableau du calendrier des primaires et caucus. Même dans son propre état, la Caroline du Sud, qui, pour ce qui est des primaires et le prochain grand rendez-vous, elle perd par 30 à 40 points derrière M. Trump. Je répète, c'est l'état dont elle était auparavant la gouverneure. Donc, même le New Hampshire, il y aurait encore loin, avant une victoire ou avant une course serrée entre M. Trump et Mme Hayley. Moi, je m'attends à un deuxième duel Biden-Trump pour 2024, à moins que les tribunaux n'interfèrent avec ce qui semble être la volonté des électeurs. Alors là, je vous pose la question, est-ce que le camp de Nikki Hayley pourrait revoir leur stratégie, leur approche pour mardi? Est-ce qu'il est trop tard? Moi, je pense qu'il se fait très tard, parce qu'elle a été beaucoup plus vigoureuse, j'ai envie de dire agressive dans ses attaques, Mme Hayley, dans les derniers jours. Mais c'est ce à quoi on s'attendait dès le départ, pour qu'elle se démarque. Elle a tenté, un peu comme DeSantis l'a fait, de ne pas trop brusquer ou choquer les partisans du président Trump en espérant en gagner quelques-uns. Et elle a retenu plusieurs attaques, et plusieurs attaques qui étaient en campagne légitimes. C'est un peu le rôle que s'était donné Chris Christie. Et dès le départ de M. Christie, je me disais, c'est Mme Hayley qui va être beaucoup plus vigoureuse dans ses attaques. Il a fallu attendre les 48 dernières heures, approximativement. Est-ce que c'est assez pour changer la donne? Il faut dire qu'on évite, en tout cas, une chose comparativement à 2016, où Donald Trump avait profité de la division du vote. Cette fois-ci, il n'y a plus de division du vote. Elle l'a bien dit, Mme Hayley, c'est un homme contre, et elle a fait exprès de le souligner, un homme contre une femme. Des chances de plus en plus minces pour Nikki Haley. Luc Laliberté, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne fin de soirée, bien un plaisir. Merci.